C'est une annonce comme on n'en voit pas tous les jours. Un appartement bien situé à Rennes, 25 mètres carrés, 500 euros par mois. Mais si on y regarde de plus près, quelque chose cloche. Dans la capitale bretonne, une ville sous haute tension immobilière, pas facile de mettre la main sur le logement de ses rêves. Les étudiants, notamment, sont prêts à tout pour trouver un pied-à-terre avant la rentrée. Et ça, les escrocs d'Internet l'ont bien compris. Sur les réseaux sociaux, les sites de petites annonces et les plateformes de location entre particuliers, ils multiplient les annonces bidons. J'ai vu un message sur le Boncoin pour un beau T2, il y avait plein de photos, ça avait l'air réglo. Contacté, le faux bailleur demande rapidement de lui envoyer des documents personnels comme une pièce d'identité. Après tout, quoi de plus normal pour constituer un dossier ? Sauf que désormais, la personne derrière l'écran peut usurper votre identité, par exemple pour lancer d'autres arnaques. Et ce n'est pas fini. Phase 2 de l'opération, l'escroc demande à présent de l'argent, soi-disant pour tester votre motivation. Avant la visite, vous devrez effectuer par virement bancaire ou Paypal un dépôt de garantie de 1000 euros. Si l'appartement ne vous convient pas, cette somme vous sera remboursée. De peur de voir l'appartement lui échapper, la victime paye. Il m'a dit qu'une amie de sa fille s'installait en ville et qu'il préférait lui donner l'appartement. Je devais m'aligner en payant 2 mois de loyer d'avance. Il revient vers moi en prétendant que la fille a de son côté payé 6 mois de loyer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le locataire potentiel se rende compte qu'il est tombé dans le piège. Alors, comment éviter les mauvaises surprises ? Conseil numéro 1 Faites une recherche inversée d'images afin de voir si l'appartement en question apparaît sur d'autres annonces dans d'autres villes. Recherchez également sur internet la description de l'annonce. Ne communiquez pas de documents personnels à un particulier ou bien utilisez la plateforme en ligne de l'état dossierfacile.fr Enfin, le plus important, ne payez jamais avant d'avoir visité les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada